Je suis persuadée que, majoritairement les filles, vous avez déjà entendu dans les corridors de l'école « Caché d'épaule », « Votre changé », « Ton chandail est trop court », « Tes chaussures sont pas assez longues » et plein d'autres encore. Le code estimentaire dans les écoles commence à se durcir et je suis contre ce règlement. Je trouvais ça important et intéressant de parler de ce sujet controversé, puisque je suis moi-même une personne qui se fait dire des fois que mes vêtements peuvent être inadéquats. Tout d'abord, la mode change. Vous croyez vraiment que c'est facile pour une fille de trouver des chats qui arrivent à la mi-cuisse? Ça n'a aucun bon sens. Une personne qui va magasiner dans des magasins comme Zara au garage ne pourra pas trouver aucun morceau qui est en conformité avec le code vestimentaire. C'est pratiquement impossible de trouver une paire de chats à la mi-cuisse ou même encore plus longue en 2021. Pour vous donner une idée, je suis allée magasiner récemment à Laurier et à chaque fois que je rentrais dans un magasin, je devais absolument remettre le morceau de linge que j'avais trouvé puisque ceux-ci étaient supposément trop explicites pour porter dans un établissement scolaire. Bref, sur ce point, je trouve que le code vestimentaire doit changer. De plus, pourquoi nous, dans les écoles publiques, ce n'est pas permis de mettre la jupe courte? Plusieurs vont dire que ce n'est pas la place. Ça ne fait aucun sens à mes yeux. Plusieurs d'écoles privées ont comme uniforme des jupes et des polos. Si je prends l'exemple sur le collège de Lévis, les filles ont le droit de porter des jupes courtes tant qu'on ne voit pas leurs fesses lorsqu'elles se penchent. Elles ne se font pas avertir et aucune personne n'est déstabilisée de voir les jambes d'une fille, même pas un garçon. Pourquoi nous, ça ne pourrait pas être le même règlement? Où est la logique derrière tout ça? Je vais maintenant vous faire part des contre-arguments qu'est-ce qu'une personne peut avoir face au sujet du code vestimentaire dans les écoles secondaires. Premièrement, certains professeurs affirment que les élèves abuseraient du code vestimentaire si celui-ci était abonné. Les élèves porteraient des chandails trop BDM ou des morceaux inappropriés aux yeux des enseignants. Je suis extrêmement en accord avec les professeurs du fait que les élèves abuseraient du code vestimentaire, mais il faut savoir que pour plusieurs, c'est au moins de s'exprimer et d'affirmer sa personnalité. Les étudiants devraient trouver un entre-deux pour ne pas faire face à de l'excès, mais ce serait tout à fait normal de modifier le code vestimentaire. Deuxièmement, les garçons, eux, ils possèdent tous les droits. Ils ont le droit de mettre des camisoles, ils ont le droit de mettre des shorts, même si on voit leurs cuisses ou leurs épaules. Pourquoi pour les filles, ça ne pourrait pas être pareil? Personnellement, je trouve ça très injuste. Les filles sont constamment restreintes au règlement du code vestimentaire, mais je n'ai entendu aucun membre du personnel avertir un garçon pour son habillement. Si moi, j'arrivais en petite camisole en bretais spaghetti, c'est certain que je me ferais avertir pour un habillement trop explicite devant les élèves ou le membre du personnel. Récemment, j'ai vu un garçon porter des shorts beaucoup plus courtes qu'à la mi-cuisse et personne ne l'a averti. J'ai vraiment besoin d'explications. Pourquoi les garçons, ça serait correct qu'ils mettent des shorts, mais pas nous? Pourquoi nous mettre des camisoles si ce n'est pas permis, mais les gars, oui? En conclusion, le code vestimentaire, il doit changer, et c'est très rapidement. Au nom de toutes les filles, on est extrêmement tannés de devoir suivre ce règlement qui ne fait aucun sens à nos yeux. Ce n'est pas vrai que nous allons arriver avec des jeans à chaque jour à l'école quand il fait 30 dans les classes. Ça ne fait aucun sens. J'invite d'ailleurs la direction à nous consulter lorsque celle-ci va être prête à changer le code vestimentaire, et j'espère qu'elle le fera d'ici très peu de temps puisqu'on nous sommes tannés de suivre ce règlement, et toutes les filles, on veut que ça change. Merci.